Salut tout le monde, c'est TilokFootball, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief tant attendu. En effet, c'est le retour du football aujourd'hui avec la Bundesliga. On a eu 5 matchs avec notamment Fribourg Leipzig, Borussia Dortmund Schalke 04 ou encore Fortuna Düsseldorf Paderborn. Et c'est au match entre Dortmund et Schalke, le derby de la Roure, qu'on s'intéresse aujourd'hui avec une victoire des hommes de Lucien Favre 4 à 0 avec un magnifique Raphaël Guerrero que je trouve pour le moment homme du match de ce derby de la Roure allemand. En effet, il a inscrit un doublé pour son équipe, inscrivant la moitié des buts du Borussia Dortmund. Erling Haaland et Thorgan Hazard sont les autres buteurs. A la 29e, la pépite norvégienne inscrit son 41e but de la saison. Ensuite, c'est Raphaël Guerrero qui inscrit à la 45e minute de jeu le 2e but de Dortmund. A la 48e, Thorgan Hazard inscrit le 3e but pour le mur jaune. Et à la 63e, Raphaël Guerrero termine la bataille avec un 4e but qui malheureusement sonnera la fin du match pour Schalke 04 malgré un sursaut de Jelsen Kirschen à la fin de 20 dernières minutes à peu près du match. Donc bon, c'était quand même un beau match. Je trouve franchement, Schalke 04, ça non. Mais Borussia Dortmund, je trouve qu'ils ont vraiment bien... Enfin, on ne sent vraiment pas qu'il y a eu une intervalle de deux mois entre le match du 11 mars et le match d'aujourd'hui du 16 mai. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas du tout de différence. Je trouve franchement, c'est vraiment bien. Dortmund a vraiment réussi à battre cette équipe de Schalke 04 avec la manière. Bon, de l'autre côté par contre, ce n'était pas du tout pareil. Franchement, ce n'était pas vraiment... Il y a eu du côté de Schalke 04, on les sentait endormis. Il y a eu un blessé aussi, Jean-Claire Todibaut. Un peu avant la mi-temps, il est sorti à la mi-temps l'ancien défenseur barcelonais et toulousain. Et du coup, Dortmund a gagné 4 à 0 contre une équipe de Schalke 04 endormie, tandis que l'équipe de Lucien Favre, elle, ne l'était pas du tout. Du coup, Raphaël Guerreau, comme je disais, qui est l'homme du match. Selon moi, je l'ai donné homme du match. Ma note pour cette rencontre serait, je trouve, 8,5 sur 10. Et oui, 8,5 parce qu'on aurait pu avoir plus. S'il y avait eu une note plus élevée, ça aurait été que Gelsen-Kirchen aurait fait mieux. Pour moi, si une note élevée, c'est que les deux équipes se sont vraiment battues en mode... Là, c'était juste Dortmund qui dominait complètement de la tête et des épaules pendant 70 minutes. Ils ont inscrit 4 buts en 70 minutes. Là, ils se sont fait complètement avoir les joueurs de Jatnumfir, les coéquipiers d'Aminarit. Et du coup, moi, je mettrais 8,5 sur 10 parce que c'était quand même du beau spectacle déjà de revoir le football. En plus de revoir Dortmund avec une telle intensité. Erling Haaland qui a été passeur décisif sur le dernier but de Raphaël Guerreau notamment. Donc vraiment, c'est du beau ce qu'a réussi à faire Dortmund. Et de son côté, Cheikh 04 n'a vraiment pas réussi à assurer le jeu sur cette rencontre. Et je pense qu'il faudra encore du temps à l'équipe allemande pour reprendre ses esprits. C'est normal, c'est normal forcément. Ça fait deux mois qu'ils n'ont pas joué. Ils ne se sont presque pas entraînés. Ça fait depuis milieu avril qu'ils ne se sont pas entraînés. Enfin non, ça fait juste avant qu'ils ont repris l'entraînement depuis milieu avril. Avec toutes les mesures prises à cause du coronavirus. Donc c'est normal évidemment qu'ils soient un peu bougés en ce moment. Et qu'ils se soient fait lourdement battre par Dortmund. Mais quand même, ça aurait été quand même bien de ne pas prendre 4-0. Peut-être prendre 3-0. Ou alors, si vraiment vous voulez prendre 4 buts en marquant. Franchement en marquant. Et puis je trouve dommage aussi que Jean-Claire Todibo se soit blessé. Franchement, ça c'est un peu dommage. Todibo s'est blessé à la cheville. Et bon, c'est un peu dommage pour le Schalke non-fier. Autre résultat notamment, Fribourg s'est imposé à faire un partout contre Leipzig. Donc mauvais résultat. Il y a eu aussi Fortuny Düsseldorf qui n'a affronté pas d'Airborn. Et aussi Arta Perlin qui a affronté Hoffenheim. Et tout à l'heure à 18h30, Eintracht Frankfurt contre le Borussia Mönchengladbach. On fera notamment le débrief de ce match normalement. Je ne sais pas, normalement oui, mais je ne sais pas encore. Et demain à 18h, Union Berlin, le deuxième club de la capitale germanique qui affrontera le Bayern Munich. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le débrief. Je rappelle ma note, 8h30 sur 10 pour ce match. Sur ce, c'était T-Lock Football. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Et surtout, commentez pour me donner votre impression sur les mesures prises pour ce retour du football. Et aussi si vous avez aimé ce match, si vous l'avez vu sur BN Sport 2. Et je rappelle aussi, s'il y en a qui voient ce débrief avant 18h30, que le match, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, est sur BN Sport 1. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai regardé un petit peu à quelle journée de Ligue 1 on serait s'il n'y avait pas du tout eu la crise du Covid-19. Eh bien, on serait à la 37ème journée. Voilà les gars, petit mot de fin. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada